Musique Depuis un quart de siècle, Joseph Staline gouvernait une des nations les plus vastes et les plus puissantes du monde. Cette position faisant de lui une cible privilégiée, pour mieux se protéger en donnant libre cours à son utopie, il fit bâtir une forteresse tentaculaire dans les sous-sols de Moscou. Du réseau d'égouts qui épargna à la ville de graves inondations, mais qui servit de planque aux ennemis du régime. Les contrebandiers dissimulaient leurs marchandises ici et sous le Kremlin, ça servait de cachot et de chambre de torture. A l'incroyable bunker souterrain où se jouera in extremis le sort du monde libre. C'est d'ici qu'on a télégraphié à Cuba pour mettre fin à la crise des missiles. C'est interdit de descendre ici. En passant par les tunnels top secrets de l'élite soviétique, qui hantent encore le métro le plus fréquenté du monde. Explorez avec nous les secrets des villes, avec aujourd'hui Moscou, les repères souterrains de Staline. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Don Weidman. Aujourd'hui je suis à Moscou, la plus grande ville d'Europe et le centre du pouvoir du plus vaste pays du monde. Depuis plus de 700 ans, la Russie est gouvernée par des tout-puissants, parmi les plus brillants, mais aussi les plus impitoyables qu'ait connu l'histoire. Nul n'aura laissé de plus profondes séquelles que Joseph Staline. En gouvernant l'Union soviétique pendant plus de 30 ans, il transforme une nation décimée par la guerre en un géant industriel et militaire. Mais il bâtira son succès sur le sacrifice à troces de millions de ses compatriotes, après avoir enfermé son peuple derrière un ignoble rideau de fer. Pour cela, Staline transforme la Russie en un état ultra-polissé et fait de la capitale de Moscou une prison virtuelle, en surface comme en sous-sol. Bordée par la Moscova, Moscou, capitale de la fédération de Russie, abrite plus de 10 millions d'habitants. Mais pendant près de deux siècles, de 1721 à 1917, c'est un immense village qui ne représente qu'une infime partie du vaste empire russe. Tout change en 1917, quand le tsar Nicolas II est renversé par une sanglante révolution socialiste. L'Empire russe devient alors l'Union des républiques socialistes soviétiques et transfère en 1918 sa capitale à Saint-Pétersbourg, à Moscou. De sorte que la nouvelle nation reparte sur de bonnes bases pour édifier son utopie socialiste moderne. En 1922, Joseph Staline émerge en puissant et impitoyable dictateur à la tête de l'Union soviétique. Dans les années 30, il commence à purger le parti communiste de ses dissidents. Quiconque contredit ou critique sa doctrine est emprisonné, exécuté ou disparaît mystérieusement. Pour défendre la ville de ses ennemis, Staline lance une campagne massive de construction souterraine. Dans le vieux quartier Taganka de Moscou, se trouve un bunker habilement dissimulé. Vestige des jours les plus sombres de la guerre froide, lorsqu'États-Unis et l'Union soviétique se tenaient prêts à l'affrontement nucléaire. Je suis à environ un quart d'heure du Kremlin, dans un quartier typique de Moscou. Vous voyez autour de vieilles églises magnifiques, de vieilles habitations, ainsi qu'un grand ensemble plus moderne qui abrite des dizaines de familles. Et voici l'endroit top secret où l'on m'a envoyé. Un bâtiment qui passe inaperçu dans ce quartier. Mais j'imagine que c'est évolu. À l'apogée de la guerre froide, qui aurait cru en passant près de ce banal immeuble qu'il cachait l'entrée secrète d'un important bunker militaire ? J'ai rendez-vous avec Terence Fabian. Cet Américain qui vit à Moscou a passé sa vie à étudier l'histoire russe et soviétique. Il m'emmène dans l'entrée de cet immeuble d'habitation qui n'est qu'un subterfuge pour dissimuler un étonnant complexe souterrain. Un centre névralgique où les soviétiques complotaient leur stratégie contre l'ennemi juré, les États-Unis. Après vous. On va descendre par l'ascenseur qui plonge à 60 mètres sous terre. 60 mètres ? Oui, c'est l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. En 1952, débute sous les ordres de Staline l'édification de ce complexe militaire souterrain. Un ? Oui. C'est parti. Nous y voilà. Incroyable. On a l'impression que c'est compact. C'est extrêmement massif. Combien de personnes descendaient ici chaque jour ? Quelque chose comme 1000 à 1500 personnes étaient assignées à ce bunker. Elles faisaient les 3-8. Ça veut dire qu'il devait y avoir en permanence 300 à 500 personnes présentes en même temps dans ces sous-sols. Ah, je vois. Pendant 33 ans, ce bunker souterrain servira de centre de communication militaire soviétique. À l'époque, son nom de code est GEO-42. Caché sous un banal immeuble d'appartement, GEO-42 se déploie à 60 mètres de profondeur sur 4 blocs principaux reliés par un réseau de tunnels. Le bloc numéro 3 abrite la partie technique, générateur, système de ventilation et réserve. Le bloc numéro 4, la cantine, les chambres et l'infirmerie. Tandis que dans les blocs 1 et 2 avaient lieu les opérations, ceux-ci renfermant les bureaux et l'équipement de communication. Que signifiait le nom de code GEO-42 attribué à ce bunker ? Gasudar stomier object numéro 42. Ça veut dire installation gouvernementale. Ce qui était plutôt joli à l'oreille, puisque ça désignait une installation, mais sans en dire davantage. D'accord. Les mesures de sécurité pour protéger un tel centre névralgique étaient conséquentes. En pleine crise politique, c'est en effet depuis ces salles enfouies que les dirigeants soviétiques ont pris des décisions risquant de bouleverser la paix mondiale. Ce matériel, c'est quoi ? Ce sont des récepteurs radio en ondes courtes. Des machines à encoder et à décoder, des standards téléphoniques. Si vers la fin de la guerre froide, GEO-42 et son équipement sont abandonnés en l'état, c'est d'ici qu'il y a près de 50 ans qu'ont été passés les ordres relatifs à la crise des missiles de Cuba. En 1952, Nikita Khrouchev, alors numéro 1 soviétique, est impliquée dans un grave conflit politique avec les États-Unis au sujet de Cuba. Tandis que la planète craint l'escalade vers une troisième guerre mondiale, l'architecture de cette forteresse initiée par Staline montre qu'elle devait être son but ultime avant que Khrouchev n'accepte de désamorcer la crise. C'est d'ici qu'en octobre 1952 est parti le message ordonnant le retrait des forces soviétiques de Cuba qui a permis d'éviter de justesse un conflit avec les États-Unis. On est vraiment passé très près de l'Holocauste nucléaire. Oui, ça a été comme un revolver chargé avec un doigt prêt à appuyer sur la détente. Et cette étape clé de l'histoire s'est jouée ici même. Absolument. C'est hallucinant de se dire qu'à 60 mètres au-dessus de nos têtes, il y avait des millions de personnes qui marchaient tranquillement dans la rue. Pendant qu'ici, on envoyait un câble à Cuba pour mettre un terme in extremis à la crise des missiles. Qui sait si ça n'est pas passé par cet équipement ? Afin de garantir la sécurité absolue de l'équipement et du bunker, Staline nomme une organisation secrète chargée de superviser au quotidien GEO-42. En gros, le centre était placé sous la responsabilité du MGB, l'un des ancêtres du KGB. C'est eux qui gardaient en haut l'accès aux sites souterrains. Si la sécurité est assurée par des postes de contrôle comme celui-ci, chaque élément de GEO-42 a été conçu pour préserver la confidentialité du lieu. Tous les tunnels sont blindés. Ces plaques de blindage sont faites dans un alliage qui contient beaucoup de plomb. Si on en a tapissé tout l'intérieur des couloirs, c'est parce qu'elles absorbaient les radiations électromagnétiques émises par le matériel de transmission, ce qui rendait le bunker plus difficilement détectable depuis la surface. Et ce bruit de fond, c'est quoi ? Le métro. On est à la même profondeur ? Oui. Parce qu'on a utilisé le réseau du métro pour camoufler la construction du bunker. D'accord. Là, on arrive tout au bout du long tunnel d'évacuation. On est à 60 mètres sous la ville. Mais où est-ce que ça débouche exactement ? Sur le réseau du métro. Vous entendez ? C'est les rames qui passent derrière. Juste derrière cette porte circule le métro Moscovite. C'est marrant. Étrange paradoxe que celui de ce site ultra sensible qui a été bâti avec la contrainte environnementale d'un des métros les plus fréquentés du monde. Toujours est-il que l'intention de Staline était de faire de Géo-42 bien davantage qu'un centre de communication top secret. Après 1943, c'est-à-dire après l'avènement des armes nucléaires, quand il est devenu évident que nombre des autres bunkers situés plus en surface ne survivraient pas à une explosion nucléaire, on a pris la décision de tout transférer profondément en ce sol. Staline veut faire de Géo-42 l'abri idéal pour protéger ces hauts dignitaires de l'apocalypse nucléaire. La capacité totale du bunker était de 3000 personnes. 3000 ? 3000 personnes auraient pu survivre ici 90 jours. C'est incroyable. Oui. La construction de Géo-42 s'achève en 1946. À la sortie du bloc numéro 3, la section inachevée d'un tunnel permet d'apprécier l'impressionnante armature du bunker. Bon. Descente. Dans le chef-d'oeuvre du dictateur Joseph Staline. Voici un excellent moyen de vous montrer à quoi ressemblait le travail de construction. Chacune de ces plaques d'acier recourbées fait 2 mètres de long. On les assemblait les unes après les autres comme un jeu de construction géant. Les ouvriers boulonnaient ça en serrant un bloc, et ensuite, par les petits trous que vous voyez ici, on injectait du béton. On poulait 1 mètre 50 d'épaisseur de béton derrière ce tunnel d'acier. Vous imaginez le travail de forçable pour avancer tout doucement, au rythme que ça devait prendre, afin de bâtir cette incroyable forteresse capable de résister à la fin du monde. Vous vous rendez compte ? De la paranoïa induite par la menace nucléaire, pour que des gens s'échinent à construire des tunnels sans fin à 60 mètres sous terre. Pendant que de l'autre côté, aux USA, les gens creusaient des abris anti-atomiques familiaux dans leur jardin. Sauf que là-bas, c'était l'affaire de chacun de se protéger. Et ici, le délire d'un seul homme mégalomaniaque, Joseph Staline. Après avoir consolidé son pouvoir dans les années 30, Joseph Staline commence à mettre à exécution ses plans démesurés pour bâtir l'empire socialiste de ses rêves. Les grandes purges ont débarrassé l'état de ses ennemis, en garantissant aux dictateurs des millions d'ouvriers esclaves soumis, prêts à rénover les infrastructures moscovites. Parmi les projets de construction les plus gigantesques, celui d'un canal de 130 kilomètres reliant le fleuve Moscova à la Volga. 25 000 personnes y laisseront leur vie. De nombreuses victimes seront enterrées à l'endroit où elles tombèrent. Malheureusement, cette hécatombe n'est qu'une goutte d'eau dans l'entreprise totalitaire de Staline pour moderniser la capitale. Il construira également l'un des plus vastes métros du monde, ainsi que d'immenses parcs et des monuments grandiloquents, en améliorant pratiquement toutes les infrastructures moscovites en surface comme sous terre. Ces tuyaux géants qui courent à travers le quartier datent du réseau de chauffage central de l'ère soviétique. La plupart des habitations moscovites continuent de recevoir chauffage et eau chaude depuis une centrale construite sous Staline. En même temps qu'il a développé ce système, il a fait creuser le réseau d'égouts de la capitale. J'ai rendez-vous avec quelqu'un pour voir à quoi ça ressemble en son seul. Je retrouve Terence Fabian. L'entrée des canaux souterrains étant strictement interdite au public, Terence a obtenu une autorisation spéciale des autorités municipales pour que nous puissions visiter les égouts de Moscou. Ah, j'ai compris, les bottes. Oui. Ces 5900 kilomètres de galeries développées par Staline pour moderniser la ville et qui circulent à 60 mètres sous les rues ont été également le théâtre d'évasion audacieuse et le site obscur de geôles et de salles de torture. Il y a beaucoup d'eau là-dessous. Il dit qu'avant de descendre, il faut enfiler un harnais de sécurité. Certainement. Merci. Parfait. Une échelle. En fait, c'est très rudimentaire, finalement. Oui. Descente dans les tunnels tortueux du cerveau de Staline. On est bon. C'est parti. Merci beaucoup. Allez, parti. Où vient l'eau qui coule ici? Elle va où? C'est l'eau qui provient de la fonte des neiges dans les rues. Elle va jusqu'où? Elle rejoint les eaux provenant d'autres collecteurs d'égouts et elle traverse le centre-ville pour se jeter dans la Moscova. Aujourd'hui, Moscou repose sur un réseau souterrain de 190 rivières. Mais avant que Staline ne la transforme en mégapole, ses cours d'eau coulaient en surface, provoquant des inondations à chaque plus importante. A la fin du 18e siècle, l'impératrice Catherine II de Russie commence par faire dévier souterrainement une portion de la rivière Neglin-Naya en la canalisant vers les Douves entourant autrefois le Kremlin. Après le siège de Moscou en 1812 par Napoléon, les rivières sont si engorgées de décombres de la guerre qu'on préfère recouvrir plusieurs d'entre elles. Puis on commence à bâtir une série de tunnels d'écoulement. Avec le développement de la ville, Staline étant encore le réseau des goûts pour en faire l'incroyable labyrinthe qu'on connaît aujourd'hui. Des années durant, ce monde souterrain construit pour sauver la ville des crues offre un abri idéal aux citoyens de l'ombre. Ces tunnels ont abrité des sans-logis, des détenus en cavale, ainsi que des contrebandiers qui cachaient leurs marchandises. Et sous le Kremlin, il y avait même des geôles et des salles de torture. Ah, je vois. À la différence près qu'en cas de forte précipitation, les flots canalisés dans ces tunnels balayaient tout sur leur passage. Tant que Moscou n'était qu'une ville portuaire surpeuplée, les crues permanentes restaient supportables. Mais en devenant la capitale d'un vaste empire, il fallait que les choses changent et vite. Les 200 ans pendant lesquels Saint-Pétersbourg a été la capitale de la Russie, Moscou est restée une ville très négligée. Au début du 20e siècle, ce n'était encore qu'un gros village sans armature urbaine. Ce n'est qu'en 1931 qu'on a voulu en faire une capitale moderne. Staline était obsédé à l'idée de faire rapidement de Moscou l'emblème de son délire totalitaire. Pour cela, il fallait d'abord maîtriser ses cours d'eau. Ses ingénieurs commencent par réparer les tunnels existants comme celui-ci. Puis, il construit un nouveau réseau d'égout destiné à juguler définitivement les inondations. Mais pour tenir les délais stricts imposés par Staline, il faut alors une main-d'oeuvre considérable et peu coûteuse. Mais qui étaient ces personnes qui ont creusé ces tunnels ? Dans les années 1930, on a commencé à exploiter la force de travail des prisonniers. Et on s'est dit, pourquoi ne pas les faire participer à la modernisation des tunnels dans le cadre de la modernisation de la capitale ? Mais les prisons ne comptant pas assez de criminels pour satisfaire aux caprices de Staline, ce dernier enroule un autre type de main-d'oeuvre, les ennemis de la révolution. Quiconque s'oppose au régime ou ose le critiquer est jeté dans un goulag, un camp de travaux forcés. Des millions de Russes s'échineront en labeur jusqu'à y laisser leur vie, tandis que d'autres seront tout bonnement assassinés. L'écrivain Solzhenitsyn a estimé que sous le règne de Staline, quelques 60 millions de personnes sont mortes. C'est trois fois le nombre de victimes de la Seconde Guerre mondiale. 60 millions de personnes sacrifiées, c'est le prix qu'il a fait payer à son pays pour le moderniser aussi vite que possible. Exactement. Dans quel délai ? 10 ou 20 ans peut-être, pour faire passer l'Union soviétique de l'état de pays du tiers monde à celui de première puissance militaire. Si ces égouts recueillent aujourd'hui les eaux d'écoulement des quartiers en les protégeant des crues et des maladies, le réseau à peine achevé par Staline se retourne contre lui. Quiconque est traqué par les services secrets du dictateur pour s'être opposé au régime trouve dans ses galeries une échappatoire. Quand le KGB, quand la police secrète poursuivait des opposants, ceux-ci trouvaient refuge dans ces tunnels pour mieux s'enfuir, n'est-ce pas ? Oui, souvent pour s'évader, pas uniquement à l'époque de Staline, mais aussi très récemment, au début des années 90, puisqu'on raconte que des gens ont fui la Maison-Blanche de Moscou pendant la tentative de coup d'État d'octobre. Par Maison-Blanche, vous voulez dire le bâtiment du gouvernement à Moscou ? Absolument. Ils ont fui dans les conduites de chauffage central, puis par des tunnels de ventilation et enfin par les égouts. L'immense chantier imaginé par Staline pour moderniser Moscou et la protéger des crues donne au final un vaste réseau souterrain servant ses opposants qui l'utilisent pour se dérober à son emprise. Merci. Comme pour toute chose à Moscou, il faut plonger sous la surface pour comprendre véritablement ce qui se passe. Le métro moscovite a beau être le plus beau du monde avec ses lustres, ses carreaux de marbre et ses fresques en mosaïque, son but ultime est de réussir à protéger civils et gouvernements en cas de crise, même si dorénavant, il n'y a plus de risque de conflit nucléaire. Terence Fabian, expert militaire, m'emmènera tout à l'heure visiter la station chez Steve Rudy pour me montrer les preuves de l'objectif ultime d'y simuler derrière ce splendide métro. C'est magnifique ! Nous sommes à la station Place de la Révolution. On y voit figurer les héros de la Révolution, les soldats, les marins, les aviateurs, les paysans. Mais si vous regardez bien autour de vous, vous réaliserez que l'architecte a essayé de faire passer un message caché. Tous ces personnages ont le dos courbé sous les voûtes. L'architecte a voulu suggérer par là le poids insupportable de la répression exercée par Staline. Et c'est passé. Sous l'air soviétique, vous pouviez suggérer les choses de manière très subtile, tout en douceur. Les gens savaient parfaitement lire entre les lignes. Si la finesse du message aurait échappé à la police secrète de Staline, la création d'un métro moderne restera la clé de voûte de ses ambitions modernisatrices. Ainsi, la construction de la première ligne connue sous le nom de ligne rouge débute-t-elle en 1932. Trois ans plus tard est Louvre et dix stations desservent près de huit kilomètres. En 1938, deux autres lignes de métro se croisent à 30 mètres sous la ville. Aujourd'hui, Moscou possède le réseau le plus dense du monde. Mais ces tunnels qu'empruntent chaque jour des millions de citoyens ne sont que la partie visible du vaste monde souterrain de Staline. Combien d'usagers prennent ces lignes chaque jour ? En semaine, entre huit et neuf millions. Tant que ça par jour ? Oui, sur toute l'année, ça fait à peu près trois milliards d'usagers. Milliards ? Exact. La moitié de la population de la planète. Il a fallu la main-d'oeuvre de 75 000 ouvriers pendant cinq ans pour creuser l'un des métros les plus profonds du monde. Nombre d'entre eux étaient des mineurs et des ouvriers de l'acier. D'autres de simples étudiants volontaires pour contribuer à la vision stalinienne d'un État socialiste moderne. Mais l'objectif ultime du métro de Moscou était de protéger les moscovites des bombes d'Hitler. L'une des raisons pour lesquelles on a creusé ce métro si profondément était qu'il fallait pouvoir protéger les habitants des bombardements hitlériens car Staline avait compris qu'à un moment la guerre contre les nazis serait inéluctable. Les stations restaient ouvertes toute la nuit pour les moscovites. Staline a but juste. Le 2 octobre 1941 l'envahisseur nazi lance ses premiers raids aériens sur Moscou. Au cours de la première vague seulement plus de 100 tonnes d'explosifs et 46 000 bombes incendiaires sont larguées sur la ville. Si en surface tout est dévasté le génie architectural déployé en sous-sol permettra de sauver le métro et les habitants. On peut en déduire que ces héroïques tunnels auront libéré la planète de la folie d'Hitler. Cet endroit a donc un rôle de défense civile. Absolument. Quand on voit la structure métallique de la porte colossale qui refermait ce réseau avec au sous-sol la trace du rail de fermeture on comprend le rôle essentiel de défense passive jouée par cette infrastructure. Si des années durant les moscovites ont vécu en sachant qu'ils pourraient y trouver refuge en cas de bombardement ils ignorent néanmoins ce qui se cache sous leur métro. Terrence m'emmène vers une autre station pour me donner un autre aperçu de l'univers top secret dissimulé sous les dédales des tunnels. La station Shistiproudi est située sous le cœur de Moscou. Par sa position centrale et sa profondeur de 37 mètres c'était le site idéal pour implanter un quartier général militaire. Tout au long de la seconde guerre mondiale cette station restera fermée au public. Le haut commandement de la défense aérienne se trouvait ici et Staline est presque certainement descendu ici. Donc tout le temps qu'a duré la seconde guerre mondiale cette station a été un centre de commandement. Oui. Ça veut dire que tous ces passages étaient fermés par des planches de bois ? Comme ça personne ne voyait ce qui se passait. Les trains passaient sans s'arrêter la station était condamnée au public et les militaires bossaient niveau ni connu. L'armée utilise cette salle de correspondance coincée entre deux quais de la station Shistiproudi. Les rames ne s'y arrêtent pas et les passagers ignorent les enjeux qui se trament derrière les parois de voies occultant la zone top secrète. Mais sous ce centre de commandement dissimulé Staline avait bâti un bunker encore plus confidentiel. Aujourd'hui le réseau de tunnels classés secret défense est toujours interdit au public. Ici c'est donc l'une des entrées du bunker située en dessous. Un bunker toujours intact. Vraiment ? Oui mais personne n'a mis les pieds là-dedans depuis des lustres. Vous me dites qu'il y a sous cette station un bunker qui n'a pas bougé depuis sa construction C'est bien ça. Et qui était réservé à Joseph Staline et à ses hauts dignitaires. Oui. Ce bunker fait partie d'une vaste installation militaire s'étendant en étoile sous toute la superficie de Moscou et que les russes sont baptisés simplement Métro 2. Métro 2 est censé être cet immense réseau conjuguant des tunnels de métro des centres de commandement militaire de bunkers Il s'étend au-delà des limites de la ville vers des postes de commandement basés au sud au nord-est et au sud-ouest de la périphérie Ils avaient aussi un chemin de fer souterrain secret ? Oui et même par endroits toute une ville souterraine. Comment savez-vous ça ? Les premières informations ont commencé à filtrer dans les journaux au début des années 90 comme par exemple l'un de mes voisins connaît une dame aujourd'hui retraitée qui travaillait comme femme de ménage pour le KGB et qu'on avait emmené sur ce réseau ferroviaire souterrain D'accord Progressivement de plus en plus de détails ont fait surface Quand on pense que ça n'a commencé à être su qu'au début des années 90 on comprend que c'était sans doute le secret le mieux préservé de Moscou D'autres preuves attestent que le gouvernement américain était au courant de ce secret Terence a pu mettre la main sur un document récemment déclassifié du ministère de la défense qui montre le plan global de Métro 2 Cette carte provient d'un rapport des services secrets de la défense américaine C'est un schéma approximatif du réseau de Métro 2 C'est donc un document officiel américain ? Oui Je vois Et ça servirait à quoi en cas de guerre atomique ? Ce serait en quelque sorte les galeries de la dernière chance en cas d'holocauste nucléaire pour espérer sauver les pointures de l'État Oui sans compter que c'est un système qu'on continue de développer comme on continue d'étendre le réseau du Métro pour les usagers Alors ce sous-sol réserve encore des secrets ? Absolument Si le Kremlin continue de nier l'existence de Métro 2 nombreux sont les moscovites à croire que les vestiges des projets gigantesques de Staline restent opérationnels derrière ces parois de marbre On n'a pas le droit de descendre ici mais je veux en avoir le cœur net Regardez On devine qu'on entre ici dans un autre monde Autant la hausse est une scène banale de transport en commun avec des usagers qui vont et qui viennent Autant sous leurs pieds ça devient une zone strictement militaire et occulte dont on devine qu'elle s'enfonce encore plus profondément Si l'on est ici à moins 37 mètres là commence la descente vers moins 90 mètres Il y a là en dessous tout un réseau ferroviaire secret dont la preuve de l'existence a été fournie par des documents américains sauf que nul n'est autorisé à percer ce mystère Le Moscou souterrain c'est une vraie chape de plomb Staline gouvernait avec une main de fer Il avait planifié d'édifier cette capitale pour inspirer la peur C'est ainsi qu'il a commandé le palais des soviets Cet édifice était prévu pour être le plus haut du monde surmonté d'une gigantesque statue de Lénine d'environ 90 mètres de haut Mais pour pouvoir construire ce chef d'oeuvre Staline a dû trouver un emplacement et pour cela il ne s'est pas gêné pour faire table rase du monument le plus sacré de la ville montrant par là sa volonté d'écraser la religion L'une des pires menaces pour la société utopique de Staline est en effet la religion Le dictateur sanguinaire veut ainsi briser le symbole le plus sain de la Russie en le remplaçant par une représentation de l'omnipotence de l'état le palais des soviets Pour créer l'emplacement de ce bâtiment d'inspiration néoclassique il a fait détruire la cathédrale du Christ Sauveur Le chantier sera interrompu par l'invasion allemande de 1941 et la cathédrale sera reconstruite entre 1995 et 2000 Le sous-sol a gardé la trace des goûts mégalomaniaques de Staline Daria Beliakova guide local m'accompagne Daria Bonjour Don Enchantée De même C'est donc la cathédrale du Christ Sauveur C'est elle Chapotée de ces dômes dorés en forme d'oignon la cathédrale du Christ Sauveur domine l'horizon Mais ce qu'on voit émerger du sol C'est un édifice incroyable n'est qu'une petite partie pour célébrer la victoire de la Russie sur les troupes de Napoléon Une fois achevée en 1833 elle est immédiatement célébrée par le peuple comme le symbole de l'église orthodoxe russe Mais à peine 48 ans après qu'elle ait été achevée Staline ordonne que la monumentale cathédrale où bat le coeur religieux des moscovites soit rasée A 14 mètres en sous-sol subsistent les traces de l'église d'origine ainsi que des fondations du palais des soviets voulue par Staline Daria me présente Oleg Bogdanov un expert en bâtiment qui connaît le moindre secret de l'édifice le plus sacré de Russie Qu'est-il arrivé à la cathédrale qui se dressait ici à l'origine ? En 1931 on l'a fait exposer et détruire sur l'ordre direct de Staline Pourquoi a-t-il fait ça ? Parce que les communistes poursuivaient un but unique Dans tout le cours de l'histoire on ne trouve pas un seul exemple de nation qui n'est pas de Dieu à adorer Or, c'est ce à quoi les communistes voulaient arriver Il n'y avait pas de terrain d'entente possible pour que communisme et orthodoxie espèrent cohabiter Tous deux étaient des rivaux absolus En seulement six jours à l'aide de trois charges massives de TNT Staline réduit à néant le symbole le plus sacré de l'église orthodoxe russe Quiconque élève son objection contre ce véritable acte de terrorisme est exilé ou assassiné Comme ce sera le cas pour des dizaines de milliers de prêtres Peu de temps après démarre le chantier du nouveau bâtiment Le palais des soviets se veut le centre culturel de toute la nation Ses plans révèlent une structure circulaire s'élevant à 396 mètres surmontée d'une statue de bronze de Lénine de 96 mètres de haut ce qui porte l'ensemble à 15 mètres plus haut que l'Empire State Building en espérant faire triompher le socialisme Si je résume Staline a éradiqué la religion orthodoxe pour imposer à la place sa religion d'état dont Lénine était le saint patron Oui Il a fait en sorte de saper en profondeur le peuple russe en détruisant toutes ses racines religieuses Pour construire des fondations assez puissantes pour supporter un bâtiment aussi imposant les ingénieurs de Staline nivellent la colline sur laquelle se dressait la cathédrale Puis ils creusent une fosse de 8 mètres de profondeur qu'ils remplissent de béton En 1941 la charpente d'acier des 10 premiers étages est déjà bâtie Mais le chantier s'arrête brusquement avec l'invasion de l'Union soviétique par les troupes nazies Alors que la guerre fait rage autour de Moscou et que le pays est à court de ressources béton et acier sont arrachés aux fondations pour construire en hâte les bunkers et fortifications capables de protéger Moscou C'est une double blessure pour les russes Leur sainte cathédrale a été détruite pour rien Pendant les 20 années qui suivent le trou des fondations restera béant rempli d'eau de pluie et de ruines C'était devenu une décharge marécageuse Quelle image tragique que celle de cette première église de Russie devenu un trou laissé à l'abandon en pleine capitale Oui Les moscovites rêvent en secret du jour où ressurgira peut-être leur cathédrale Leur rêve va être exaucé au début des années 90 avec la chute du régime totalitaire soviétique Grâce au don des volontaires affluents de toute la Russie le chantier de la nouvelle cathédrale démarre en 1994 et l'on creuse de nouvelles fondations sur les vestiges de la fosse béante du palais des soviets Pour avoir un aperçu de l'envergure de cette entreprise il faut descendre au sous-sol à 14 mètres sous la cathédrale Regardez cet immense espace en face Nous sommes ici sous le fond de l'église qui se dresse au-dessus de nos têtes Mais nous sommes également à l'intérieur de la superstructure qu'il a fallu reconstruire pour recréer l'ancienne colline Joseph Staline avait fait abattre l'ancienne cathédrale pour élever son palais à la gloire du communisme Mais le communisme a chuté et bien évidemment le peuple russe libéré de son joue a exigé qu'on lui rende son principal lieu de culte Pour pouvoir le satisfaire il a fallu remonter une colline et y construire la réplique exacte de la cathédrale du Christ Sauveur Cette superstructure représente la fameuse colline et nous nous trouvons sous la copie conforme de la cathédrale C'est la technologie du 21e siècle cachée sous une église du 19e C'est la cathédrale C'est la cathédrale il a transformé sa capitale en forteresse Partout où il savait qu'il devrait être il faisait creuser un bunker juste en dessous Le Kremlin les bâtiments du gouvernement les quartiers généraux militaires et même un stade dans lequel Staline rassemblait les foules pour les exhorter à résister et à combattre les nazis avançant sur eux Protéger Staline de la machine de guerre nazie signifiait créer un lien direct entre le centre du pouvoir au Kremlin et un bunker souterrain secret d'où le dictateur pourrait diriger les opérations Laos, c'est le stade n'est-ce pas ? Oui, c'est le stade L'historien soviétique Gennady Kuznetsov m'emmène visiter l'énorme et profond bunker connu sous le nom de Ismailovo qui fut créé comme un ultime pare-feu pour résister à l'invasion des troupes hitlériennes En vérité le marché comme tout le reste ici faisait partie d'un vaste complexe militaire Exactement, oui Staline a déjà fait construire un réseau de bunkers sous le Kremlin mais dans l'éventualité où le gouvernement central tomberait aux mains de l'ennemi il lui faut un poste où se rabattre en sécurité à la périphérie de la ville pour mener son dernier combat Le site choisi un stade olympique C'est un vrai palais tout a l'air grandiose Oui, c'est un palais souterrain Staline l'a connu sous cet aspect Oui, rien n'a bougé En 1933 Staline annonce la construction sur ce site d'un nouveau stade olympique Ce que son peuple ignore c'est qu'à 7 mètres en sous-sol on bâtit une installation autrement plus importante aux yeux du dictateur Quand vous parlez de construction vous n'évoquez pas seulement celle de ce bunker mais aussi celle du stade au-dessus Exactement les deux ont été bâtis en même temps Pourquoi ? Parce que le stade devait servir de couverture à la construction du bunker D'accord Mais en 1939 les premières grandes batailles de la seconde guerre mondiale qui font rage incitent les soviétiques à mettre dans les forts de guerre tout leur argent et leur main d'oeuvre La construction du stade restera inachevée Ça représente quel espace ce terrain ? Après son achèvement ça représentait 93 000 mètres carrés 93 000 ? Oui Le bunker a été creusé jusqu'à 4 niveaux de profondeur sous une colline adjacente au stade Des salles accueillaient chars, armes et réserves Au centre se trouvait la salle principale de conférence ainsi que le bureau personnel de Staline Chaque pièce était construite à l'épreuve des bombes grâce à plusieurs épaisseurs de béton armé Mais Ismailovo est bien davantage qu'un bunker géant sous un stade C'est un réseau complexe de lignes de métro souterraines et de routes reliant la ville secrète au Kremlin Les réserves stockées ici auraient permis au gouvernement de Staline de tenir le siège plusieurs mois d'affilée Comment arrive-t-on ici depuis le Kremlin ? Par un tunnel Un tunnel spécial a été creusé entre ce bunker et le Kremlin Ce tunnel fait partie de Métro 2 le réseau top secret de transport souterrain de Staline Si les allemands devaient prendre le centre de Moscou Staline et ses généraux emprunteraient Métro 2 jusqu'à ce bunker afin de décider de la stratégie d'urgence à adopter On aurait donc vu ici tous les généraux et les hauts dignitaires écouter Staline parler depuis cette chaise Oui, on peut imaginer la scène sauf qu'il préférait ne pas s'asseoir mais marcher en parlant ou alors il serait venu parler depuis le centre de cette rotonde où l'acoustique a une résonance caractéristique Cet étonnant effet de résonance typique de la construction des églises russes s'obtient en insérant des pots de terre vides dans le centre du dôme Les pots capturent les sons et les font circuler en créant une réverbération amplifiée Au contraire des microphones cette amplification naturelle est indétectable par les outils de surveillance et ne risque pas de tomber en panne en cas de coupure de courant Mais Staline avait d'autres raisons à ça Il avait une voix très faible Il fallait donc que tout le monde puisse l'entendre Ce procédé acoustique servait en même temps à amplifier le personnage et à lui donner de la puissance Donc en parlant depuis le centre de la coupe on se sent comme Dieu tout puissant Voilà Si Staline devait s'adresser à son élite depuis cette rotonde souterraine les conversations privées étaient prévues pour se tenir en tête à tête dans son bureau Voici son bureau avec ses trois téléphones l'un relié au NKVD ou au KGB La police secrète Exactement Le second pour les conversations avec le quartier général des armées et le troisième avec le gouvernement Profondément paranoïaque Staline avait l'obsession d'éliminer ses ennemis potentiels en utilisant sa police secrète pour jeter des millions de ses compatriotes parmi lesquels certains de ses meilleurs généraux en camp de concentration au point d'être aveugle au danger immédiat d'Hitler Il a complètement ignoré les informations fournies par les services secrets postés à l'ouest du pays comme quoi les troupes nazies allaient envahir l'Union soviétique le 22 juin Si Joseph Staline s'est préparé à une guerre contre l'Allemagne Il ne s'attend pas à ce qu'elle arrive si vite En 1939 l'Allemagne et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression Staline pensant qu'il sera respecté Mais quand l'information tombe qu'Hitler lance l'attaque Staline en est profondément choqué C'était un géorgien qui avait été levé selon les traditions du Caucase Quand un homme promet quelque chose il doit tenir sa promesse C'était une trahison d'Hitler Ça a été très dur à accepter Comme une dépression Oui Pendant 5 longues journées la nation attend que son chef suprême se remette Alors que les troupes allemandes ont déjà pénétré le pays écrasant une armée soviétique prise au dépourvu Quand Staline émerge enfin il se lance tête baissée dans l'action transformant les usines civiles en fabriques de munitions et exhortant son peuple à combattre En décembre 1941 les perspectives sont fort sombres pour l'armée rouge Les divisions de Panzer allemand se sont postées à 30 km autour de Moscou Tout porte à croire que Staline devra passer le reste de la guerre terrée dans son immense bunker sous le stade olympique Mais avec l'arrivée des températures hivernales et les défenses moscovites tenant bon Hitler réalise l'énorme erreur stratégique qu'il a commise Sur les 4 mois de la bataille de Moscou on estime les pertes à 200 000 soldats allemands tandis que les soviétiques déplorent un million de morts Avec le retrait forcé des troupes allemandes s'amorce le début de la fin de la guerre Joseph Staline et des millions de ses compatriotes ont réussi à repousser la plus vaste campagne militaire de l'histoire Le coup en vie est inouï Mais après les jours les plus sombres vécus par l'Union soviétique Staline émerge comme le chef d'état victorieux d'une nation parmi les plus puissantes que le monde ait jamais connue Si 1989 marque la fin de l'Empire soviétique les séquelles de l'épouvantable règne de terreur exercée par Staline sont toujours présentes sous Moscou et ses environs Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada